Dès le mois d'août 2018, la Banque centrale de la République démocratique du Congo va introduire de nouvelles coupures de billets de 500 000 francs et 5 000 francs congolais. Cette mesure, selon un communiqué officiel de l'institution financière, est une nécessité car elle permettra la lutte contre la contrefaçon de la monnaie congolaise. De manière régulière, on doit récicler des billets. Il y a des billets qui arrivent à expiration, qui sont de mauvaise qualité, qui doivent être changés. Mais en plus, en ce moment, en République démocratique du Congo, il n'y a pas assez de moyens de paiement. Nous avons des déserts en termes de billets et de disponibilité de moyens de paiement. Et donc, c'est normal, encore une fois, qu'on émette des nouveaux billets pour que nous soyons en mesure de fluidifier l'économie. La mise en circulation des nouveaux billets répond aux orientations de la politique monétaire de 2018 de la République démocratique du Congo. L'une des dispositions phares envisagées par la Banque centrale congolaise est la dédollarisation de l'économie du pays. En effet, l'utilisation accrue de la monnaie américaine fragilise le taux de change du franc congolais. À un moment donné, vu l'extraversion de notre économie, il était très difficile de tenir à la fois l'économie en franc congolais et empêcher les gens de tenir une économie en dollars. L'introduction du nouvel éventail de la monnaie du Congo se fera par échelonnement jusqu'en 2019. Les billets actuels resteront en circulation sur l'ensemble du territoire congolais.